Bonjour à tous ! Le métronome peut être votre meilleur ami, comme votre pire ennemi. C'est vraiment un outil qu'il faut utiliser correctement pour en retirer un bénéfice. Sinon, il vous rendra la vie dure et vous allez finir par le détester, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser le métronome de façon efficace quand vous travaillez votre violoncelle. Alors, à quoi sert le métronome ? La fonction principale du métronome est simplement de vous donner un tempo stable qui ne bouge jamais. Ça, je pense que vous le savez déjà. Mais dans votre travail personnel, vous pouvez l'utiliser de trois manières différentes. Premièrement, à cadrer rythmiquement n'importe quel passage musical. Que vous travaillez une gamme, un exercice ou un morceau, il sera toujours très important d'avoir une stabilité rythmique. Alors, bien sûr, personne ne joue avec un métronome sur scène pendant un concert, et personne ne veut entendre un robot qui joue du violoncelle. Mais l'étape du cadrage rythmique est indispensable pour pouvoir contrôler son jeu et pour pouvoir prendre des libertés plus tard. Donc, avec la stabilité du métronome, vous jouez avec un cadre. Donc, quand vous ne jouez pas en même temps que le métronome, cela vous indique que votre tempo est soit trop rapide, soit trop long. Si cela vous arrive régulièrement, mon conseil pour vous est de baisser la vitesse du métronome jusqu'à que vous puissiez jouer votre passage sans erreur et parfaitement en rythme. Et c'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous pouvez envisager d'accélérer. Et d'ailleurs, ça m'amène à la deuxième utilisation principale que vous pouvez faire du métronome, à savoir accélérer un passage musical. Une fois que vous jouez votre passage sans erreur à un tempo donné, vous pouvez l'accélérer petit à petit pour atteindre le tempo souhaité. Par exemple, une bonne méthode de travail est de monter le métronome de 5 crans, puis le baisser de 2 crans, et le monter à nouveau de 5 crans, le baisser de 2 crans, et ainsi de suite. Cette méthode vous paraît peut-être un peu fastidieuse, mais je vous assure qu'elle est redoutablement efficace. En travaillant comme cela un petit peu tous les jours, vous allez augmenter le tempo de votre morceau sans même vous en rendre compte. Il faut juste toujours bien respecter la même règle. Si vous n'arrivez pas à jouer dans un tempo donné, il faut ralentir. Donc si vous faites ce travail d'accélération, et qu'un jour par exemple vous arrivez à jouer à 80 à la noire, mais que le lendemain ce tempo est trop rapide, il faut repartir de plus bas, avec par exemple un tempo de 70 à la noire, et recommencer tout le processus sans se décourager. Si jamais vous souhaitez approfondir ce sujet, de jouer de plus en plus vite au violoncelle, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai dédiée à ce sujet, dans laquelle nous nous abordons tout cela un peu plus en détail. Et enfin, la troisième utilisation principale du métronome, c'est de mettre tout le monde d'accord. Quand vous jouez avec d'autres musiciens, il peut être parfois difficile de se mettre d'accord au niveau du tempo. Vous avez l'impression que votre voisin presse, et lui est persuadé que c'est vous qui ralentissez. Sortez alors votre métronome, avec le sourire, et proposez 10 minutes de travail de fond sur le passage en question. Vous verrez alors que la solution ne réside pas dans un tempo donné, mais dans l'effort que chacun va faire pour jouer ensemble. Ce genre de travail a toutes les chances de vous faire gagner du temps en argumentation quand vous jouez en groupe. Alors, quand ne pas utiliser le métronome ? Le métronome ne s'utilise jamais quand vous déchiffrez un morceau. Si vous le mettez en route trop tôt, il risque d'être inefficace, parce que vous serez alors trop vocalisé sur les notes, le rythme, les liaisons, etc. Attendez donc d'être un peu plus à l'aise avec la mise en place de votre morceau avant de l'allumer. D'autre part, le métronome ne s'utilise jamais systématiquement, seulement dans des moments de travail choisis. Si vous le laissez tourner sur votre pupitre en fond sonore sans jamais l'éteindre, vous risquez de ne plus pouvoir vous en passer. Or, le but du métronome est de développer votre pulsation intérieure et pas de vous assujettir à une machine. Comme l'accordeur est l'enregistreur, le métronome est un simple outil à utiliser avec parcimonie. Parce que votre outil principal est, et restera toujours, votre oreille. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile, et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous, et à bientôt !